et si finalement nos déchets étaient des trésors et si la véritable richesse de l'huître ce n'était pas son mollusque encore moins sa perle mais sa coquille vide pendant deux ans a mûri un projet fou celui de transformer les coquilles d'huîtres en assiettes et de l'océan à la table des chefs étoilés il n'y avait qu'un pas c'est nous qui avons tout fait donc on a créé la matière de a à z aujourd'hui c'est la première porcelaine de coquilles d'huîtres au monde soyez les bienvenus au poire et survie en vendée une région où l'esprit d'entreprise ne recule devant rien et où l'artisanat fait partie intégrante de la vie économique c'est important de garder l'artisanat c'est notre savoir-faire et c'est notre plus grande richesse il paraîtrait que les vendéens sont un petit peu chauvin mais on est très fiers de ce territoire on est très fiers de ce qu'on y fait on vient d'ici donc on est on est content d'y revenir alexandre notre guide du jour est tombé dans le chaudron du commerce dès son plus jeune âge fils de l'un des inventeurs du projet de porcelaine d'huîtres il travaille dans un premier temps à l'étranger avant de revenir sur ces terres natales c'est vraiment les coquilles qui arrivent de chez les ostréiculteurs donc vous les voyez elles sont pas propres vous avez encore des petites parties du pied vous avez même des morceaux d'algues forcément on a encore un petit peu de vase et organique qui fait qu'on a cette petite odeur de la mer jusque dans les terres donc toutes ces coquilles elles viennent principalement pour nous des bassins vendéens bretons et normands c'est là où on a commencé à collecter le plus proche de chez nous et aujourd'hui on est en train de travailler sur tout le littoral jusqu'à la méditerranée principalement des ostréiculteurs mais également des agglomérations pour les coquilles après consommation donc on ramasse les coquilles en fait depuis les sites de déchetterie par exemple il ya une petite fraction du gisement qui est récupéré mais la plus grande partie si j'ose dire au delà de 80% par en enfouissement incinération c'est à dire c'est la coquille que vous consommez et que vous jetez dans le bac noir après ce que vous en consommez que trois douzaines par an vous vous posez même pas la question est ce que vous en faites s'il est une question qu'alexandre ne se pose pas c'est bien celle de l'approvisionnement la france est le premier producteur est le premier consommateur d'huîtres au monde 150 mille tonnes de déchets coquillés sont fournies chaque année pour l'heure seulement 5 à 10% sont recyclés notamment pour la nourriture des poules donc on est obligé d'avoir des stockages extérieurs et également pour les actions de la pluie et du soleil qui vont venir faire un premier traitement de la matière avant que nous on fasse une première étape de lavage le principal cheval de bataille pour alexandre et les autres membres de l'entreprise est de limiter le gaspillage des ressources et la production de déchets en ce sens ils font de l'économie circulaire on passe de la coquille entière et sale un granulat qui va être propre et broyé on a des étapes de lavage de séchage de broyage et de tamisage qui vont nous apporter ce granulat qui est le démarrage de la porcelaine secret de fabrication oblige nous ne verrons pas la réduction du granulat en poudre très fine une poudre trois fois plus fine qu'un cheveux juliette bonjour alexandre ça va et toi ouais tu es en train de préparer la barbotine du jour oui d'accord alors la barbotine c'est une recette ancestrale qu'on a pu mettre au point avec un petit élément en plus c'est à dire la poudre de coquille d'huîtres elle va rendre la porcelaine plus blanche plus transparente pour les céramistes et les potiers la barbotine est une pâte argileuse plus ou moins diluée à l'eau juliette responsable du design est du haut de son jeune âge une céramiste chevronnée ce qui me plaît dans ce métier en fait c'est le travail avec la matière et moi ce qui m'a vraiment bluffé avec cette matière c'est l'odeur qui est très intéressante ça me rappelait les grottes de lasco par exemple quelque chose de très olfactif et très passionnant donc là c'est ce qu'on a obtenu après le broyage on est vraiment sur une texture de pâte à crêpes pour faire mon métier on n'est pas forcément obligé d'aimer les huîtres j'en suis la preuve formelle on est obligé de tout faire à la main donc la préparation le coulage la retouche la finition et les maillages donc le côté brillant chez nous tout est fait à la main en tout 30% de la coquille d'huîtres est intégré dans la matière les conditions météo idéales c'est à peu près 20 degrés c'est à peu près la météo vendéenne habituelle lors des saisons estivales du rêve à la réalité c'est en observant la blancheur nacrée de la coquille d'huîtres que cette porcelaine de luxe est née et les résultats font l'unanimité par rapport à toutes les porcelaines qu'on a pu comparer en france donc qui sont également les extra blanches de limoges les porcelaines anglaises on est aujourd'hui la plus belle porcelaine sur les critères qui sont la blancheur la transparence et la dureté la plus belle des récompenses aujourd'hui c'est d'avoir nos assiettes chez des chefs étoilés c'est d'avoir des marques du luxe français qui s'intéressent à nous et attends comment tu vas salut alexandre très bien et toi très bien je t'amène la commande tu m'emmènes de belles choses les assiettes huîtres c'est déjà noël pour le poisson je pense que ça marchera avec une étoile au guide michelin reçu cette année le chef nathan cretnet raconte des histoires avec des produits frais et de saison et pour lui l'assiette participe au récit c'est plus simple que de partir d'une page blanche d'avoir une assiette qui a déjà vécu un intérêt et tout à une procédure respectueuse et vertueux pour nous ensuite c'est encore plus simple de construire une histoire dessus là forcément bas l'huître c'est l'iode j'imagine bien un poisson avec une sauce plutôt iodée on va faire un pavé de meigre on va simplement rôté donc pêcher à la ligne juste sur nos côtes c'est avec une petite mousseline de choux fleurs purée de citron et quelques petites herbes qui resteront dans l'esprit un petit peu jus d'huître quand on les choisit par des chefs qui sont en plus reconnus par leur père c'est d'autant plus satisfaisant pour nous et c'est franchement une fierté c'est ce qui nous pousse à essayer d'aller toujours plus loin à faire des produits plus beau notre assiette est jamais aussi belle que quand elle est complimentée avec de la nourriture dedans en matière de cuisine ou d'innovation l'imagination n'a pas de limite certains cuisinent l'huître d'autres la coquille une chose est sûre cette porcelaine de la mer économique durable et révolutionnaire à de beaux jours devant elle